on va marcher un tout petit peu on va rentrer un peu dans les dans les herbes là je pense que je vais plutôt passer par ici ouais ne quittez pas voilà je vais passer par là et puis je vais vous montrer voilà c'est ça qui connaît ça c'est la plante de la juvance éternelle vous pouvez voir là je vous montre une plante que vous pourrez trouver facilement chez vous et comme vous pouvez remarquer vous la trouverez n'importe où regardez simplement là il y a des herbes d'une petite forêt vous allez pouvoir trouver cette plante que voici c'est pas les autres plantes la voici exactement vous savez comment est-ce qu'on l'appelle on l'appelle l'ortie et pique un peu tout au bout comme ça regardez si vous faites si vous piquez là vous allez voir ça va ça pique un tout petit peu c'est pour ça que quand vous voulez la couper vous allez voir c'est elle a des épines regardez vous voyez là les épines il faut couper avec vous protégeant les mains par exemple si vous avez des règles douloureuses vous vous laissez piquer avec ça et ça va atténuer les règles douloureuses on appelle en fait ça la plante orti c'est la plante de la juvance éternelle elle est très miraculeuse et traite beaucoup de maladies dont je vais vous décrire dans pas longtemps et traite également les varices si vous avez les varices coupez cette plante écraser extrait le jus puis vous prenez une tomate verte une tomate qui n'est pas mûre vous écrasez aussi vous mélangez avec le beurre de karité avec du sel et vous appliquez sur les varices et même un peu des vergétures aussi ça va atténuer les cicatrices également donc en fait je vous zoome encore ça je vous montre c'est ça ici vous voyez c'est ça vous voyez ces feuilles regardez là derrière ouais ça c'est l'ortie la plante d'ortie pour ceux qui connaissent vous me regardez vous informer là dessus c'est comme je le disais avant que les questions ne pleuvent où est-ce qu'on peut trouver ça regardez simplement autour de vos maisons quand vous allez faire des marches des randonnées vous allez voir là il y a un peu de forêt par exemple si ça sont des herbes partout où il y a de la forêt vous allez carrément trouver ça regardez là par exemple c'est une forêt vous voyez là c'est une forêt il n'y a pas de truc et elle elle se retrouve partout ici là voilà si je m'en vais un peu plus loin même vous allez remarquer regardez là c'est aussi une autre forêt bon quand je dis forêt c'est pas vous voyez là c'est pas ça et là elle est encore là mais sauf que celle ci est un tout petit peu sèche déjà vous voyez donc si vous avancez encore vous voyez c'est encore là c'est encore l'ortie la plante de la jouvence éternelle comme je le disais resté ne quittez pas à regarder cette vidéo je vais vous parler de long à l'âge comment est ce que vous pourrez cueillir cette plante et l'utiliser à des fins médicinales thérapeutiques et bien d'autres ne quittez pas resté avec marie leuny coach sur ma chaîne marie leuny coach j'espère que vous passez la journée ou alors la soirée dans de meilleures conditions comme toujours c'est une joie immense pour moi de vous parler bienvenue aux nouveaux membres de la famille marie leuny coach vous êtes si nombreux et nombreuses à vous être abonné récemment sur ma chaîne je vous souhaite sincèrement la bienvenue avant que je ne vous présente les multiples usages de cette magnifique plan de je vais vous donner un petit tuyau les personnes qui en consomment de cette plante sont toujours énergétique elles paraissent toujours plus jeunes et sont toujours plein d'énergie bien mes chéris sans plus tarder découvrons ensemble les multiples usages de la plante de la jouvence éternelle cette plante régénère vos cellules des pieds à la tête soigne nourrit vos cellules l'un des principaux avantages pour la santé de l'ortie verte est qu'elle aide à réduire le taux de cholestérol dans le sang cette plante stimule également le système digestif accélère le métabolisme augmente le péristaltisme intestinal grâce à sa teneur et livian chlorophylle elle améliore la circulation sanguine en empêchant la formation d'athérome sur les parois artérielles cette plante favorise l'élimination des liquides accumulés des toxines et des déchets dans le corps mes très chers je vais vous dire dans quel cas exactement vous devez utiliser les feuilles d'ortie ou alors quelles sont les utilisations de cette plante la liste est longue donc asseyez vous confortablement cette plante stimule favorise la production de la bile stimule votre digestion si vous voulez arrêter la diarrhée si vous voulez arrêter les saignements et empêcher le flux sanguin incontrôlé pour être plus précise je vais mentionner ici les saignements de nez l'hémophilie et les troubles de la ménopause ensuite si vous voulez traiter l'artériosclérose améliorer votre circulation sanguine mais très chère si vous voulez combattre le diabète et l'anémie augmenter le débit de lait chez les femmes allaitantes oui mesdames parfois vous avez bien l'intention d'allaiter votre bébé mais le lait ne coule pas alors l'ortie est là ensuite si vous voulez traiter l'hypertrophie de la prostate rendez-vous avec les feuilles d'ortie on continue si vous voulez traiter les maladies liées à l'excès d'acide urique je vais par là mentionner les calculs rénaux la goutte l'arthrite l'arthrose les rhumatismes alors utiliser l'ortie s'il ya parmi vous des personnes qui travaillent dans des centres de santé ainsi vous avez affaire à certains patients dépressifs ou des patients atteints de la maladie d'alzheimer ou alors si vous même vous êtes parfois dépressif alors regarder comment utiliser l'ortie la meilleure plante recommandée pour soigner l'impuissance bien en ce qui concerne les traitements cutanés cette plante d'ortie appelé la plante de la jouance éternelle a fait ses preuves dans des soins de la peau en éliminant les imperfections telles que les granitas l'eczéma l'herpès des rougeurs acné mais très cher cette plante régénère votre coeur chevelu lutte contre les problèmes liés aux cheveux tels que les pellicules sébourées la chute des cheveux enfin va vous permettre de diminuer la douleur de la sciatique voyons donc comment vous pouvez préparer la perfusion d'ortie en ingrédients nous aurons besoin de trois cuillères à taffer de feuilles d'ortie un demi litre d'eau préparation est simple je vous promets vous devez juste porter l'eau à ébullition puis placer les feuilles d'ortie dans une théière ensuite de verser l'eau bouillante sur les feuilles d'ortie refermer votre théière ensuite de laisser reposer pendant 10 minutes exactement comme quand vous faites votre thé il n'y a rien d'extraordinaire ensuite vous filtrez simplement et buvez vous pouvez également boire l'infusion d'ortie verte pour cela vous pouvez préparer un verre d'ortie ou de jus avec ses feuilles pour ce faire prenez deux tasses de feuilles d'ortie fraîche plus trois verres d'eau que vous mettez dans un mixeur vous écrasez ensuite vous devez juste filtrer et profiter de ce jus d'ortie très très nutritif ce fut un plaisir de partager ceci si vous avez des problèmes de peau n'hésitez pas à me contacter abonnez vous à nos chaînes belle skin institute marie lyonie coach que le seigneur vous bénisse bisous bisous